Bonjour à toutes et à tous, alors comme vous pouvez le voir, oui, nous sommes en train de tourner dans le nouveau décor. Je tourne avec les moyens du bord, il n'y a pas forcément tout le décor qui est fini, comme vous pouvez le voir. Mais bon, confinement oblige, il s'étoffera au fur et à mesure avec le futur. Aujourd'hui on se retrouve pour Freud. Freud, c'est une série qui se déroule au 19ème siècle et basée sur le célèbre neurologue du même nom, comme vous l'avez bien entendu imaginé. Ce que vous imaginez peut-être un peu moins en revanche, c'est que cette série a décidé de ne pas être réaliste, mais plutôt fictive. Et qu'elle ne tient de Freud que peu de choses si ce n'est son nom. La saison 1 s'étend sur 8 épisodes et met en avant les travaux de Freud sur la psychanalyse et ses débuts avec l'hypnose. Tout en mélangeant le tout à de sombres histoires de meurtre et que ce dernier va s'efforcer de résoudre. Bon, c'est acté. La série se veut donc fictive et on imagine ici un Freud s'apparentant plus à un Sherlock Holmes en merde. Menant à la fois des travaux sur les personnes qu'il étudie, mais aussi et plus que tout, déterminé à résoudre les enquêtes sur des crimes sanglants qui ont lieu en Autriche. Le tout accompagné d'une amie à lui médium que l'on pourrait aisément renommer Watson. La série prend donc beaucoup de liberté et n'est pas sans me rappeler un certain Abraham Lincoln, chasseur de vampires. Tant cette série table plus sur le nom du personnage afin d'attirer plus de monde. Mélant ainsi réel et irréel, que peut donc proposer de si bien cette série si ce n'est son titre ? Soit, nous sommes désormais au courant, ce n'est pas forcément la série qu'il faut regarder si on s'intéresse à la vie de Freud. Mais voyons le positif. Des enquêtes auxquelles on fait face au cours de cette saison 1 pourront de quoi attirer les plus curieux et s'avèrent aussi intéressantes et juteuses comme elles se doivent. On se délectera ainsi de voir Freud toucher au but et découvrir le coupable de la même manière que l'on le ressent quand c'est Sherlock qui s'y colle. Et c'est là je pense le point fort de la série et ce sur lequel elle s'appuie pour tenir, voire même un petit peu trop. Il est vrai que la reconstitution des décors, des costumes depuis de simples badeaux jusqu'à des hussars en passant par nos personnages principaux est très réussie. Et qu'il y a de quoi être bluffé par le travail effectué et l'ambiance de l'époque si bien respectée. Mais à part ça, qu'y a-t-il d'autres à se mettre sous la dent ? Car les instants où l'on s'intéresse véritablement aux travaux de Freud, aux méthodes qu'il utilise, ou bien encore ses débuts avec l'hypnose, s'avèrent agréables mais constituent une partie bien trop infime de la série face au reste. Comment ainsi nous intéresser à cette série basée sur cet homme-là dont au final on nous parle si peu ? Et bien la série essaye d'y remédier en apportant une dose maximum d'action, de meurtre, mais aussi bien de sexe, essayant de détourner notre attention, somme toute, du gros manque dont elle fait preuve. Car si Freud est projeté dans un monde entièrement fictionnel, le tout s'avère frustrant. Et on en ressort un peu comme on y est entré, en n'en sachant pas plus sur la personnalité de Freud. Si ce n'est que c'était un homme qui abusait un peu trop de cocaïne et qui dormait sûrement pas assez pour avoir les idées claires. Chose que l'on pourrait ainsi résumer à une page Wikipédia. Autre point important que j'ai noté qui pourra en rebuter plus d'un. Les épisodes sont longs, très longs, voire même trop longs. Tous atteignant plus ou moins l'heure de visionnage qui se révèle étouffant. Tant qu'on a l'impression qu'on nous force à nous attacher à certains personnages et à plusieurs différentes histoires, comme pour essayer de combler inutilement le vide de la série. Certains épisodes auraient largement gagné en clarté et seraient moins ennuyeux si on avait retiré ces passages. Comme par exemple ces moments où Freud se rend pour Shabbat chez sa famille et que l'on voit venir de loin qu'on essaye de nous attacher à d'autres personnages, au final peu intéressants. Alors que pour nous, on peine déjà à se concentrer sur les trois histoires qui se déroulent en même temps à côté. Il y a encore la liaison amoureuse de Freud qui l'entretient avec la femme qu'il doit épouser que la série met inutilement en avant alors que cette intrigue alourdit le scénario. Plus on avance dans la série et plus on peine à s'y accrocher. Des épisodes prenant une tournure inattendue, voire même surnaturelle, venant à l'utilisation de médiums ou bien encore de rituels sataniques. Alors je sais que c'est fictionnel bien entendu, c'en est parfois si irréaliste que ça en devient ridicule que d'imaginer Freud faire face à ça entre deux patients. D'un autre côté, je noterai une très belle performance de la part de Robert Finster en Jeune Sigmund qui nous donne malgré tout l'envie contradictoire de s'attacher à son personnage et de nous intéresser encore plus à lui. C'est vraiment un acteur prometteur que je ne connaissais pas avant, impliqué dans son personnage du début à la fin de cette série, ce qui rend encore plus dommage le fait qu'au final on en apprend si peu sur Freud. La série prend donc beaucoup de liberté mais on oublie de développer son titre. Elle pourrait s'appeler Nietzsche, Kant ou bien Platon que ce serait la même chose. Et je pense que c'est en celle-là qu'elle déçoit le plus et qu'elle m'a le plus déçu. Même si elle voulait développer une fiction, je pense qu'il aurait valu s'arrêter à quelques énigmes et rester dans quelque chose de plus crédible afin de rendre le tout plus appréciable. Je pense malheureusement que Netflix loupe le coche avec cette série. C'est bien dommage mais au vu de son dénouement, je ne serais pas contre une saison 2 si cette dernière se concentre cette fois-ci sur son héros et décide de nous en apprendre plus sur lui. Car elle porte tout de même son nom et on s'attend à plus de réalisme que de fiction. Voilà, c'est désormais la fin de cette critique sur la saison 1 de Freud. Dites-moi ce que vous en avez pensé en commentaire. Si ça vous a plu, vous pouvez évidemment lâcher un pouce bleu. Vous pouvez vous abonner pour soutenir la chaîne. Et on se dit à très vite dans une prochaine vidéo. Portez-vous bien. Ciao ! Sous-titrage ST' 501